Ces journaux vous sont offerts par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Voici tout de suite les principaux titres. L'Ouganda réfute toutes les allégations des experts des Nations Unies, son chargé d'affaires en République démocratique du Congo a échangé ce matin avec la vice-ministre des Affaires étrangères. Coopération internationale et francophonie. Quelle solution pour baisser les tensions au sein du parti présidentiel UDP, ce qui se déchire actuellement ? Vous suivrez une réflexion de la rédaction, quant à ce. Ce serait tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre. La vice-ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Gracia Ayamba Kazadi, a reçu ce vendredi 19 juillet 2024 le chargé d'affaires de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Ce dernier est venu clarifier et rassurer le gouvernement congolais sur les climats sereins qui règnent entre les deux nations. Reportage, c'est tout de suite dans ce journal. Alors, regardez. Après la publication d'un rapport des experts de Nations Unies qui indexait et qualifiait l'Ouganda comme l'un des soutiens des M23 dans son agression à la République démocratique du Congo, qui a suscité des réactions, le chargé d'affaires de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Matata Toaha, est venu dans le but de réfuter toutes ces allégations. Allons croire, c'est une manœuvre maladroite des Nations Unies qui pourra refroidir des liens diplomatiques au beau fixe entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le chargé d'affaires insiste sur le partenariat de son pays et celui de Félix Tshisekedi dans la pacification de sa partie Est, dans une opération dénommée Tshuja et ne peut en aucun cas soutenir un quelconque mouvement rebelle actif sur le sol congolais. Il reste une allégation. Pourquoi devrions-nous soutenir l'Ouganda ? Notre position a été claire que au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous devons travailler ensemble pour éliminer toutes les forces négatives qui nous perturbent. C'est pourquoi nous travaillons ensemble avec la RDC dans le cas de l'opération dénommée Tshuja. C'est même cela le principe qui guide et qui fonde nos relations. Nous ne pouvons pas d'une part travailler ensemble dans l'opération Tshuja et puis de l'autre part travailler sur le dos de la RDC. Il faut noter que cette républication est intervenue alors que le gouvernement ougandais n'a pas été officiellement saisi sur la dite question. La situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC, on en parle une fois de plus dans ce journal. L'Union Européenne a appelé le 18 juillet à en cesser le feu permanent conduisant à une solution politique entre Kinshasa et Kigali. Roger Matadi La guerre qui déchire l'Est de la République au démocratique du Congo préoccupe de plus en plus la communauté internationale. A la suite des États-Unis d'Amérique qui se sont engagés à travailler avec les gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour utiliser la prolongation de la trêve afin de définir une série de mesures visant à parvenir à une cessation durable des hostilités et à établir les conditions du retour volontaire des populations déplacées à l'Est de la RDC. A son tour, la position de l'Union Européenne sur ces conflits n'a pas du tout changé. Elle souhaite en cesser le fait permanent opposé à une solution militaire et la plaider à nouveau en faveur d'un dialogue et d'un processus politique enclésif, saluant ainsi la prolongation des 15 jours de la trêve humanitaire dans l'Est de la RDC facilité par les États-Unis d'Amérique. Notons que ces acteurs internationaux impliqués dans les conflits à l'Est de la RDC veillent et vrais pour son règlement pacifique et pour éviter un affrontement direct entre la RDC et les Rwandais qui continuent à soutenir les rebelles du M23. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, a convoqué les jeudis 18 juillet 2024 une réunion axée sur la sécurisation de la suite du processus électoral où les scrutins de décembre 2023 ont été annulés à cause notamment de la fraude et violences sur les agents électoraux à Massima Nimba, à Koma et à Kwamout. Jeunette Fika. La question de la sécurisation des élections qui seront bientôt organisées à Massima Nimba, à Kwamout et à Maï Ndombe a fait l'objet d'une rencontre entre le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, avec quelques membres du gouvernement ainsi que le membre de la CNI et du commissaire général de la police nationale congolaise. Il était question ici d'évaluer la situation sécuritaire du processus électoral dans tous ses coins du pays, a dit le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembe. Il était question au cours de cette réunion de faire l'état des lieux, d'abord du processus électoral, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Il était donc question de faire le point de la sécurité autour de ces zones principalement autour de Kwamout, où on doit commencer par l'enrôlement, ou autour de Massima Nimba et de Yakoma. Et donc il a été convenu que d'autres contacts s'y poursuivront, notamment au niveau de la première ministre et qui pourra avoir l'occasion avec le VPM et la CNI de discuter de ce qui reste. Mais ici, il en a noté par exemple qu'il était bien d'envisager la tenue des élections à Yakoma, où il n'y a pas les mêmes problèmes sécuritaires qui sont renseignés dans cette partie ouest du pays. Signalant que c'est pour deux raisons d'insécurité que la CNI s'était vue dans l'incapacité d'organiser les élections dans les territoires de Kwamout, ainsi qu'à Massissi et à Routourou. A bientôt les élections à Massima Nimba, à Yakoma et à Kwamout. La première ministre Judith Soumino a présidé le jeudi 18 juillet 2024 la réunion du comité de conjoncture économique visant la stabilisation du franc congolais et la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Les mesures adoptées pour pallier à tous ces problèmes sont à découvrir dans cet élément de Junette Fika. Le gouvernement congolais est déterminé à pallier à l'inflation et à stabiliser la monnaie nationale, enfin de renforcer mais aussi protéger les pouvoirs d'achat de citoyens. C'est à ce sujet que la première ministre Judith Soumino-Toulouka a réuni les membres du comité de conjoncture. Lors de cette réunion, quelques mesures ont été prises, parmi elles la rationalisation et régulation des dépenses publiques. Nous observons que les variations du taux d'échange sont de plus en plus faibles mais nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de cette situation et donc les efforts vont se poursuivre d'un côté au niveau de la Banque centrale, sur le plan monétaire, de l'autre côté également au niveau du gouvernement, au niveau du Trésor, en ce qui concerne l'exécution des dépenses publiques. Le gouvernement a besoin de plus de recettes, c'est la raison pour laquelle au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à croître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. En outre, les comités ont mis en place de mécanismes contre la fraude minière et pétrolière pour maximiser le recette de l'État congolais. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité, Teddy Luamba, et son collègue de communication et médias Parti Kumuaya, porte-parole du gouvernement, ont co-animé un briefing axé sur l'eau et l'électricité. Les deux sont revenus sur les priorités du gouvernement en matière de desserte en eau et la fourniture en électricité en République démocratique du Congo. Le ministre de Communication et Média a d'abord présenté le nouveau patron des Ressources Hydrauliques et Électricité, Teddy Luamba, aux professionnels des médias et toutes les personnes présentes à ce briefing. Il était question pour les deux autorités de faire un état des lieux de la situation en eau et en électricité. La question sur les perspectives a été aussi abordée. A en croire Teddy Luamba, le secteur dont il est le patron aujourd'hui est planifié selon le programme du gouvernement souminois et a évoqué les quatre points selon le plan du gouvernement. Le secteur d'électricité, on a confiance au chef de l'État à Péci Bissot pour que tu as besoin de le faire, tu as besoin de le faire, tu as besoin de le faire pour que l'État m'a besoin de le faire pour que l'État m'a besoin de le faire. Ce briefing presse s'est soldé par des questions-reponses des professionnels des médias, mais bien avant cela, Teddy Luamba affirme qu'une fois que toutes ces politiques seront mises en œuvre, la desserte en eau et électricité pourra davantage s'améliorer. Je le disais en titre que des contestataires de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel, continue de crier à la destitution du secrétaire général Augustin Kabouya en lui reprochant de s'accaparer les postes au sein du gouvernement à son profit, à la question de savoir si l'UDPS a encore de l'avenir la réponse dans cette réflexion de la rédaction que je vous propose de suivre avec la voix de Roger Matadi. Accusé de manque de démocratie, les clientélismes, l'apologie de la corruption et la mauvaise gestion, le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya perd de plus en plus la confiance de plusieurs cadres du parti. Est-ce que Kabouya détruit vraiment ce parti ? Comme nous le fait savoir les secrétaires nationaux et tous les fondateurs du parti qui d'ailleurs lui donne 48 heures pour présenter officiellement sa démission. Oui, la crise est bien réelle au sein du parti présidentiel. Après le départ de Jean-Marc Kabouya Kabouya, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux est partagée à ses jours entre les pros ou anti-Augustin Kabouya. La tourmente est telle que le cadre s'exprime ces derniers jours, soit par lettres publiques ou conférences de presse pour soutenir ou désavouer l'autorité du parti. A ce stade, la seule question à se poser est de savoir comment faire pour étendre le fait qu'il risque de causer plus de dégâts au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi. Pour rappel, l'égo de ces vives tensions a été donnée par Eteni Longondo, député national et ancien secrétaire général adjoint du parti. Ses mouvements s'est répandu à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. En réaction suite à cette crise au sein de l'UDPS, la rédaction de Baisse et Télévisions a fait appel à un cadre de ce parti présidentiel pour plus d'éclaircissement. Patrick Piana pense que pour faire rayonner les actions de leur leader, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi, ils sont partis à l'obligation de l'accompagner. Il a été déjà en téléphone par Roger Matadi. L'UDPS est un parti de gauche, précisément de la social-démocratie. Je crois que vous connaissez tous l'histoire de la social-démocratie. Tout est parti des syndicalistes ainsi que des bourgeois pour lutter contre la richesse, c'est-à-dire le capitalisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Au sein de l'UDPS, c'est le capitalisme avec tous ses mots, c'est-à-dire la corruption, les détournements de fonds, la mégestion, la mauvaise gouvernance. C'est ce qui fait aujourd'hui que, lorsque nous regardons les cycles de vie de notre parti politique, nous allons comprendre que, bien que nous étions dans une situation de récession, parce que le peuple congolais diminue de plus en plus sa confiance vis-à-vis de l'UDPS. Mais ce qu'il faut savoir est que, dans cette courbe où nous avions atteint pratiquement la dépression, on doit maintenant atteindre le point des retournements pour que nous puissions retourner à l'expansion et donner l'espoir à notre population et appliquer notre vision laissée par Étienne Tshiseké du Wamulumba, le peuple d'abord. Donc, grosso modo, c'est pour vous dire tout simplement que M. Kabouillard, Augustin, doit être conjugué, ou soit il est déjà conjugué dans le passé, et nous pensons que cette fois-ci, avec M. Mukendi, Membu, Roger Celestin, nous pouvons revenir vers les valeurs qui ont fait l'UDPS aujourd'hui le plus grand parti de la République démocratique du Congo, qui nous a rassurés, qui a fait que la longévité pendant 37 ans des luttes, et qu'à la 38e année, nous puissions gagner le pouvoir avec Félix-Antoine Tshisekédi. Et en dehors de nos frontières, l'ex-président américain Donald Trump a prédit jeudi 18 juillet une victoire incroyable des républicains à la présidentielle de novembre en acceptant l'investiture de son parti à la Convention républicaine. Un Trump qui entérine la nomination d'un Trump. Le plus grand président de l'histoire, Donald G. Trump, est nommé candidat du parti républicain des États-Unis d'Amérique. Eric est le fils cadet du milliardaire. À ses côtés, son épouse Lara Trump, numéro 2 du parti, et son frère aîné, Donald Junior, à droite, très influent conseiller de l'ancien président. La scène illustre la mainmise de la famille Trump sur les affaires républicaines, dans cette convention où même la petite-fille de l'ancien président, 17 ans à peine, est invitée à s'exprimer sur scène. Bien sûr, il a mis la barre assez haut, mais qui sait ? Peut-être qu'un jour je ferai comme lui. Et malheur à ceux qui ne sont pas jugés suffisamment révérencieux vis-à-vis du candidat. Le leader des Républicains au Sénat est conspué par la foule. L'ancien patron de la Chambre des représentants se voit privé de tribunes et intimidé en pleine interview. Tu parles quand ? Tu parles ce soir ? Un parti mis au pas. Un colistier décrit par ses opposants comme un clone. Et s'il revient à la Maison Blanche, Donald Trump pourrait aussi purger l'administration. C'est une des recommandations du projet 2025, un document de 900 pages rédigé par cette fondation conservatrice présente à la convention. Elle prévoit de renforcer le pouvoir présidentiel et de remplacer 50 000 fonctionnaires par des fidèles de Donald Trump. Ce projet a énormément d'influence. Officiellement, Donald Trump dit ne pas s'y intéresser. Mais ce projet n'est pas un galop d'essai. C'est le projet de Donald Trump pour un nouveau mandat. Le projet est d'ailleurs bel et bien porté par d'anciens membres de son équipe présidentielle. Place à présent, rappel des titres. L'Ouganda refute toutes les allégations des experts des Nations Unies. Son chargé d'affaires en RDC a échangé ce matin avec la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Quelles solutions pour baisser les tensions au sein du parti présidentiel UDPS qui se déchire actuellement ? Vous avez suivi une réflexion de la rédaction quant à ceux. Voilà tout pour ce soir, madame, monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés au programme de BC Télévisions tout en passant un très bon week-end. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets